C'est là où je vois qu'on ne peut pas te laisser deux secondes sans que tu fasses quelque chose. Non, je fais toujours des choses avec mes mains. C'est un peu maladif. Dans la vie, je suis créatrice. J'ai toujours besoin de créer. Que ce soit pour le travail ou dans ma vie personnelle, il faut que j'embellisse tout ce qui me tombe sous la main. La première fois que j'ai senti ce nouveau parfum de l'air du temps, j'ai été très frappée par son élégance. Ça sent très très bon. Il y a quelque chose qui me rappelle vraiment la porcelaine par son côté très blanc et immaculé. J'ai procédé de manière simple, comme je le fais dans mon travail habituellement. J'ai moulé le flacon de l'air du temps et à partir de ces épreuves en plâtre, j'ai dessiné d'abord au crayon pour imaginer ce que ça pourrait donner. L'étoile est à ce côté un peu féérique, un peu mille et une nuit. Ça s'alliait très bien avec les colombes, avec l'architecture du flacon. Et puis c'est un peu ma signature, donc ça fonctionnait bien. La gravure, c'est vraiment une relation entre l'esprit et la main. Un état d'être et un état d'âme. Créer des beaux objets qui rendent la vie plus douce peut-être, plus agréable. Un genre d'esthétisme de vie, voilà. Je parle beaucoup avec les mains. Je parle beaucoup.